Ludovic Magnin, défaite du LS ici à Lucerne, une deuxième mi-temps un peu compliquée, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est humain, je veux dire une équipe qui cherche une victoire depuis des semaines, qui domine son sujet en première mi-temps, qui doit mener 3-0 à la mi-temps, des occasions grosses, comme des maisons, comme on dit chez nous à Lausanne, tu ne marques pas, la frustration rentre dans le vestiaire, le doute rentre dans le vestiaire, et puis tu sors mal des vestiaires, et puis le match tourne, mais encore une fois, c'est très dur à digérer, parce qu'on va monter dans le bus alors qu'on doit avoir 3 points, et on n'en a aucun. Quand on voit la première mi-temps, il y a quand même des choses encourageantes, quand on voit le jeu du LS, il y a eu des belles actions, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour que ça tourne mal en deuxième ? Non mais ça, je ne peux plus l'entendre non plus, je l'entends depuis l'année passée, on jouait moins bien, on faisait des points, les gens n'étaient pas contents, là on n'a pas de points, il faut faire des points, on voit aussi le coup du sort aussi, tu prends le 2-1, direct arrive le Totomat avec la victoire de Getse, voilà, ce qui s'est passé à la mi-temps, je viens de vous l'expliquer, les gars ils rentrent à la mi-temps, ils savent qu'ils ont loupé le coche, parce que tu as deux occasions des 100%, donc même si tu en loupes une des deux, tu rentres avec 2-0 à la mi-temps, et le match il est bouclé, et il faut aussi comprendre qu'humainement, c'est toujours pas facile d'avaler des coups du sort comme ça, et au bout d'un moment, quand tu es en bas du classement, et bien tu n'as pas cette chance, des grandes équipes qui gagnent des matchs sur un coup du sort, comme aujourd'hui, Lucien ils gagnent, ils ne savent pas comment, et c'est des choses qu'on doit accepter, la semaine passée contre Saint-Gal, ils étaient 2e, nous, on est 11e, ça a tourné aussi avec la chance de l'autre côté, voilà, il faut continuer, mais c'est très frustrant, et surtout ça fait très mal, parce qu'on les a, les occasions, le match il doit être plié à la mi-temps, c'est tout, et comme on ne le plie pas à la mi-temps, et bien on le perd, donc c'est des choses comme ça, il y a un dicton qu'on dit au foot, si tu ne marques pas devant, on te prend derrière, et bien aujourd'hui c'est de nouveau la même chose contre Saint-Gal. C'est une question peut-être un petit peu bête, mais le carton rouge en début de match, c'est-ce qui vous a peut-être déstabilisé sur l'ensemble de la rencontre finalement ? Mais non, pas du tout, regardez comment on a maîtrisé notre sujet en première mi-temps, au niveau du carton rouge, c'est clair qu'on s'est dit, bon, on va voir comment on va gérer ça, parce qu'on n'a jamais eu encore de jouer autant longtemps à 11 secondes 10, il faut dire la vérité, en première mi-temps, on a très bien contrôlé, très bien dominé à 11 secondes 10, et encore une fois, après on peut chercher toujours des excuses, mais il y a 3-0 à la mi-temps, on rentre à la maison peut-être avec 5-0, et le match il est magnifique, voilà, mais actuellement dans notre situation, et bien on va se battre contre la rélégation, si on n'arrive pas à gagner des matchs comme ça, et bien on va être en bas, c'est tout, et donc il va falloir aller chercher le maintien, c'est tout. Merci Ludo. Merci. 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 Merci.